Coucou les enfants ! Ici, une nouvelle histoire, un nouveau livre qui raconte une histoire. Elle raconte encore une histoire de poissons. C'est l'histoire de... Je vous la raconte un peu. C'est l'histoire de trois petites sardines qui se retrouvent toutes seules perdues dans la mer et qui recherchent leur banc de sardines. Du coup, elles se promènent partout et elles rencontrent plein d'animaux qui vivent dans l'océan. Vous êtes prêts ? Elles s'appellent Comme des sardines. Alors, les sardines, c'est des petits poissons qui aiment bien vivre ensemble. Ils sont beaucoup, 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 plein, plein, plein de sardines en même temps et elles sont toutes serrées les unes contre les autres. Et c'est comme ça qu'elles se protègent, les sardines. Elles sont tellement serrées les unes contre les autres que quand d'autres animaux veulent venir les attaquer, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent prendre parce qu'elles sont tellement serrées qu'on a l'impression que ça fait un gros, gros, gros poisson. Mais en fait, il y a des milliers et des milliers de poissons collés les uns aux autres. Donc, mon livre, son titre, ça s'appelle Comme des sardines. C'est un livre qui a été écrit par Patrick Morin. Comme des sardines. Loin du rivage, des milliers de sardines blancs et bleus nagent ensemble en suivant les courants marins. Voici ces sardines qui nagent ensemble. Il y a des milliers. Soudain, d'énormes macros surgissent et les attaquent la gueule grande ouverte. T'as peur, ceux-là. Voilà qu'ils attaquent les sardines. Ce sont des macros. Sauf qu'ils peuvent ! Pour échapper à leurs prédateurs, les sardines se dispersent en tous sens. Dans la panique, trois d'entre elles se retrouvent seules. Voilà qu'elles se sont toutes dispersées. Et en voici trois qui se retrouvent seules. Loin du groupe, les trois sardines ne sont plus en sécurité. Auriez-vous aperçu un banc de sardines ? Demande-t-elle aux belles anémones. Elles sont toutes seules. Elles sont en danger maintenant. Alors elles vont chercher leur banc de sardines. Elles demandent aux anémones qui sont là. Un immense nuage s'approche. Vite, allons voir si ce sont nos sœurs. Mais non, ce sont d'innombrables calmars qui nagent en rang serré. C'est pas leur sœur. C'est alors que plonge un gigantesque cachalot. Il a repéré les calmars et voudrait bien en faire son repas. Il faut fuir encore. Flûte alors ! Voici le cachalot qui veut aller manger les calmars. Plus loin, nos amis rencontrent une pieuvre qui remonte des profondeurs. Auriez-vous vu passer un banc de sardines ? Demande-t-elle encore. C'est la pieuvre. Elle est tout au fond de l'océan. Et là, elle est un petit peu remontée des profondeurs. Plus bas dans l'océan, ce n'est pas un endroit pour des sardines. Répond la pieuvre. Il y fait sombre et froid. Seules des créatures étranges et lumineuses peuplent ces profondeurs. Voici les poissons qui vivent tout au fond, tout au fond, au plus profond des océans. Où il fait noir et sombre. Nos trois sardines poursuivent leur recherche dans les eaux sans fin de l'océan. Questionnant les créatures qu'elles croisent en chemin. Elle continue à chercher. Elle rencontre un crabe, peut-être bien. Une étoile de mer. Mais pas de bande sardines. Au-dessus des corolles des méduses, une multitude de poissons argentés ont doigt dans l'eau bleue. Et si c'était nos sœurs ? Là, ce n'est pas leurs sœurs. Ce sont des méduses. Elle a peut-être bien que c'est leur sœur. Oui, ce sont bien elles. Nos trois sardines s'élancent pour rejoindre le groupe. Maintenant, elles ne seront plus jamais seules. Ah, ça y est. Elles sont retournées dans leur banc de sardines. Mais alors, au moment où elles vont atteindre le banc, celui-ci se retrouve pris dans un immense filet de pêche. Voici nos trois amis à nouveau seuls. Trouveront-elles un jour d'autres sœurs ? Voilà le grand filet des pêcheurs. Heureusement, elles étaient à côté. Elles n'ont pas été prises au piège. Et c'est la fin de mon histoire qui s'appelait Comme des sardines.